Générique ... Bonjour à tous. Pour ces nouveaux épisodes de Sprite Fighter, j'ai décidé de faire une série de vidéos comparatives entre la Super Nintendo et la Neo Geo. Le but est de voir comment les programmeurs ont tenté de reproduire des jeux Neo Geo sur Super Nintendo. L'intérêt n'est pas de descendre la Super Nintendo et ses portages, mais de faire un compte rendu entre les versions originelles et les portages qui nous faisaient tant rêver quand nous étions jeunes. Aujourd'hui, je débute cette série avec les World Heroes. La saga des World Heroes est une série de jeux de Versus créée par Alpha Denshi qui s'appellera par la suite ADK. Le premier épisode a été édité par SNK sur la Neo Geo MVS et la Neo Geo AES. Il est sorti en 1992. C'était le premier gros jeu de baston à faire face à Street Fighter 2. Il a marqué toute une génération. A l'époque, World Heroes a tellement cartonné qu'une suite arrivera très rapidement sur le marché. Elle fut sobrement intitulée World Heroes 2. Ces deux épisodes utilisent un système à trois boutons. Point, pied et chop. Si vous restez appuyé brièvement sur le bouton, le coup sera plus fort. Chaque personnage a des caractéristiques qui lui sont propres. Le jeu est surtout réputé pour son deathmatch. Le second épisode utilise la même configuration. Par contre, la touche pour chopper peut servir à narguer son adversaire lorsqu'il est au corps à corps. Le premier épisode propose 8 personnages jouables et un boss. Le second opus en propose 14 et 2 boss. Sur Super Nintendo, World Heroes 1 a été programmé et édité par Sunsoft. Il fallait impérativement que le titre sorte rapidement pour surfer sur la notoriété de la version AES. Il arrivera au Japon en 1993. A première vue, on pourrait se dire que le jeu est lent. Mais si on le compare à la version Neo Geo, le titre est assez fidèle au niveau de la vitesse. On peut aussi trouver les inputs du Dragon Punch difficile à faire. Mais il est assez dur à sortir sur Neo Geo. C'était la norme à l'époque. Les Dragon Punch étaient difficiles à exécuter. Au niveau de l'animation, des graphismes et du son, on a le droit à un gros downgrade. Le jeu utilise un mappeur plus moderne que celui de Street Fighter 2, mais Sunsoft a tenté de faire de gros sprites. C'était peut-être une erreur. Maintenant, je me tais et je vous laisse constater par vous-même des différences entre les deux opus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le second jeu a été porté par Sorus. Pour la petite histoire, SNK voulait se faire plus de pognon sur les conversions de ces jeux phares. Ils décidèrent de créer plusieurs studios pour effectuer les portages eux-mêmes. Sorus était l'un de ces studios. Cette version de World Heroes tourne avec un mappeur assez puissant. Ce détail servira d'argument de vente en Amérique du Nord. Les sprites sont plus petits que dans le premier épisode. Sorus a joué la carte de la sécurité et a opté pour les deux bandes noires comme Street Fighter 2. En plus, il y a 14 personnages contre 8. Du coup, le jeu gagne en fluidité et le son est de meilleure qualité. Les inputs à la manette sont parfaits, le titre est ultra jouable. Les temps de chargement sont plus longs et il manque quelques détails. Par exemple, il n'y a pas le pile ou face pour le choix du style de combat. On aurait pu se dire que certains détails graphiques étaient mieux réalisés sur Neo Geo, mais ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, le temps qui défonce le mur est aussi réussi sur Neo Geo que sur Super Nintendo. Au niveau de la difficulté, la version Neo Geo est beaucoup plus difficile que la version Super Nintendo. Comme Art of Fighting 2, le computer ne vous fera aucun cadeau. Sur Super Nintendo, le jeu est bien réglé au niveau de la difficulté. Du coup, en solo, il peut être plus agréable pour un novice. Voici les différences en images. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors que dire de plus ? Je pense que World Heroes 2 sur Super Nintendo est un portage correct. Il reste moins impressionnant que sur Neo Geo, mais son mode solo est plus agréable. Le premier épisode est un peu à la rue malgré ses gros sprites. Je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Rendez-vous pour un prochain épisode de Sprite Fighter.